Je vous laisse vous parler aujourd'hui de Michel Anfrol, disparu maintenant il y a deux ans. Michel Anfrol est connu de tous les Français, du moins si l'on fouille un peu, pour avoir commenté les premiers pas de l'Homme sur la Lune en juillet 1969. Mais il est plus connu aussi dans les cercles gaullistes. Son ardeur gaulliste date de la guerre où, enfant, il écoutait régulièrement Radio Londres avec son père. On peut résumer en trois points la carrière de Michel Anfrol. D'abord, ce fut, très jeune, à l'âge de 15 ans, un militant gaulliste. Il est le plus jeune adhérent au RPF en 1950. Il a 14 ans. Ce sera ensuite un journaliste, un brillant journaliste à Europe 1, dans un journal, une feuille de chou de Jacques Soustel, entre 58 et 62, puis à la RTF, puis à l'ORTF, enfin sur TF1. Il sera connu sur TF1 pour commenter ce que l'on appelait les grands directs. Léon Zitrone sera sur la 2, Michel Anfrol sur TF1. Enfin, dernier point marquant de sa carrière, il fut le président des Amis de la Fondation de Gaulle. Voilà donc trois temps dans cette carrière riche de rencontres. J'en viens au premier temps, celui du militantisme gaulliste. Je l'ai dit, très jeune adhérent au RPF, il va lutter pour non seulement appuyer le gaullisme, mais concrètement pour aider les candidats gaullistes à se faire élire aux élections de 51, de 52. Jusqu'au déclin et jusqu'à l'enterrement par le général de Gaulle du RPF. Il côtoie là, il connaît très bien, il apprend à connaître des hommes comme Edmond Michelet, Albert Olivier et tous les classiques du RPF. Il fréquente régulièrement le 5 rue de Solferino, il y voit Malraux. Il rencontre le jeune Jean Tibéry, qui sera son meilleur ami, Jacques Dominati, qui est le secrétaire général des étudiants RPF, à qui il va succéder en 54. Il participe à toutes les manifestations, assiste à toutes les conférences du général de Gaulle, à l'hôtel d'Orsay, mais aussi à Bagatelle, ses grands meetings. Bref, et c'est bien sûr déçu qu'il quitte le RPF, qui s'effiloche, pour rejoindre néanmoins les Républicains indépendants, où il va rejoindre donc Mesmer, Debray, Chabandelmas. Mais il est tout jeune, c'est un grand adolescent ou très jeune adulte. Et bien sûr, comme il lui faut gagner sa vie, c'est un étudiant à Sciences Po, il renonce à terminer sa thèse de droit, et bien il est embauché à Europe 1, stagiaire à Europe 1. Et là, ce qu'il nous livre dans ce livre d'entretien, c'est l'antigolisme de beaucoup de journalistes. Bien sûr, l'après-guerre est très clivé entre communistes, socialistes, égolistes. Or, les gaullistes sont très peu présents dans les médias. Et Michel Anfrault est témoin de celles très violentes de la part de certains socialistes, journalistes, à l'égard du général De Gaulle. Il parle même de censure. Bon, ça c'est le premier point. Néanmoins, il apprend, il connaît Pierre Delannoy, qui était un journaliste très fameux, l'un des seuls gaullistes d'Europe 1 de cette époque. Bien sûr, les choses changent. À mesure que l'on pressent que le général De Gaulle peut revenir au pouvoir, il y a ce qu'on peut appeler une certaine pâle inaudite chez les journalistes. En 1958, Michel Anfrault est encore journaliste à Europe 1, et il assiste à cette fameuse conférence de presse du général De Gaulle à l'Hôtel d'Orsay le 19 mai 58, où De Gaulle lance l'opération Résurrection, qui est en fait le signe de son prochain retour au pouvoir en tant que président du Conseil. Le moment m'a semblé venu où il pourrait m'être possible d'être utile, encore une fois, directement à la France. Utile pourquoi ? Parce que la guerre, certaines choses se sont passées, ont été accomplies, que les Français le savent, que les peuples qui sont associés aux nôtres ne l'ont pas oublié, et que l'étranger s'en souvient. De Gaulle président du Conseil, Michel Anfrault le rempile, il prépare le succès du référendum, le vote du référendum auprès du ministère de l'Information de Jacques Sustel, qu'il va très bien connaître. Il l'écrit dans une feuille de chou de Jacques Trottet qui s'appelle « La voix de la France ». Une fois le référendum gagné, il prépare les élections législatives de l'UNR, ils forment des politiciens, ils les forment à la communication, et parmi ces politiciens, il y a Alain Chalandon, déjà assez connu, et surtout, tout jeune, Alain Perfitte, que Michel Anfrault va littéralement parrainer. Et il va sillonner la France pour soutenir tous les candidats gaullistes, enfin le plus possible. Une fois donc l'UNR bien installé à l'Assemblée nationale, Michel Anfrault regagne une carrière de journaliste à la RTF. Avec Lucien Renaud. À la RTF, sa qualité est telle, sa qualité d'élocution est telle, ses qualités de journaliste sont reconnues, qu'il va grimper les échelons et il sera connu pour ses divers reportages. Jusqu'au jour où il est nommé correspondant à New York. Puis, enfin, je vais vite, au début des années 70, plutôt à la fin des années 60, correspondant en Italie. Il va même cumuler les deux emplois. Et là, alors, il est très intéressant de, je veux dire, pardon, que la connaissance des États-Unis et de l'Italie est très profonde, la connaissance de Michel Anfrault de ces pays-là. Alors, il voit un peu comment le gaullisme est considéré dans ces pays, surtout aux États-Unis. Bien sûr, aux États-Unis, l'antigaulysme est prégnant à cause des positions du général de Gaulle très connues. Et souvent, Michel Anfrault a maille à partir, beaucoup avec ses collègues journalistes américains et même avec certains membres de l'establishment de Washington. Il parle de cela de manière abondante dans ce livre d'entretien. Ensuite, Michel Anfrault poursuit sa carrière à l'ORTF de manière brillante, correspondant, très écouté. Il se spécialise dans l'astronomie, puisqu'il va commenter ses fameux premiers pas sur la Lune avec Jean-Pierre Chapelle. Enfin, et ça, c'est très important, son gaullisme, à la mort de Pompidou, même bien après mai 68, va considérablement gêner sa carrière. C'est-à-dire que Michel Anfrault est un fidèle, et j'allais dire un fidèle gaullien, c'est-à-dire qu'il est attaché non seulement à l'œuvre, mais à la personne même du général de Gaulle. Quand beaucoup de politiciens, pour de bonnes raisons d'ailleurs, que l'on ne juge pas, qui sont des raisons politiques, prennent leur distance à l'égard des gaullistes historiques, mais même à l'égard peut-être de l'héritage du gaullisme. Et c'est surtout vrai des Giscardiens qui sont en conflit ouvert avec certains journalistes restés foncièrement gaullistes, et comme Michel Anfrault. Et on voit d'ailleurs que sa carrière évolue très mal. Lui qui avait, par exemple, c'est un exemple qu'il cite de manière toute modeste, lui qui avait par exemple le troisième salaire à TF1, se retrouvera à la fin du septennat de Giscard avec l'un des derniers salaires. C'est-à-dire que sa carrière n'a pratiquement pas progressé, et on lui reprochera, en des termes très crus, son attachement au gaullisme, quitte à le mettre au placard. Il a été versé, alors qu'il faisait les grands directs, qu'il était correspondant, du jour au lendemain, il a été versé dans les faits divers, sous Giscard. Bien. Bon. Et surtout, enfin, pour continuer, Michel Anfrault a toujours trouvé comme une bénédiction d'avoir été exilé en Amérique du Sud. Michel Anfrault va devenir ensuite spécialiste de l'Amérique du Sud dans les années 80. Et là, c'est quelque chose de très important dans sa carrière, puisqu'il va toucher, vraiment toucher, palper, j'allais dire, toute la grandeur de la France, c'est-à-dire tout ce que les Américains du Sud pensent de la France, et toute la grandeur de la France, selon leur opinion. Et Michel Anfrault rappelle dans ce livre d'entretien que les premiers comités de la France libre, toujours créés non pas en Europe, ni même en France, ou dans quelques pays que ce soit, mais en Amérique du Sud. Et là, il se rappelle à ses bons souvenirs de guerre, quand il suivait la progression des alliés, la progression des forces françaises libres à la radio Londres. Et il dresse le portrait dans ses entretiens de grands héros argentins qui se sont battus pour la France jusqu'au 26 août, à la libération de Paris, qui sont venus donc libérer Paris. Et là, il y a certains portraits très croustillants. Et Michel Anfrault rappelle combien la France était hautement considérée en Amérique du Sud jusque dans les années 80 et 90. Et ça, ce sont de beaux témoignages. Il rappelle aussi les origines françaises de beaucoup d'Argenta. Il rappelle combien la Bolivie, l'Uruguay, avaient des présidents francophiles. Et comment, peu à peu, les États-Unis ont mis la main sur ces pays, sans que la France puisse réagir, la France des années 80 puisse réagir. Ça, ce sont parmi les plus beaux passages de ces entretiens. Et enfin, voilà où je voulais en venir. En 93, Michel Anfrault est nommé président des Amis de la Fondation de Gaulle par Pierre Mesmer. Pierre Mesmer est, dit Michel Anfrault, son second père. Il a grande estime pour Pierre Mesmer. Beaucoup de motifs lui portent, comme beaucoup de Français admirent encore Pierre Mesmer pour tout ce qu'il a fait, pour sa dévotion à la France. Et de ce poste des Amis de la Fondation de Gaulle, Michel Anfrault va avoir des sentiments mêlés. Mêlés, d'abord, un enthousiasme, parce que cela lui permet de fréquenter les derniers témoins de la France libre, les cadets, dont certains cadets. Et puis, à mesure que les années passent, les hommes politiques de la Ve République, mais qui disparaissent peu à peu. Et il a vu s'éteindre la flamme gaulliste sous la Chirakie, on peut dire ça. Donc, les dernières années étaient plutôt des années de nostalgie pour Michel Anfrault. Néanmoins, et je crois que c'est ce qu'il dit bien dans son livre, pour lui, le gaullisme est un pragmatisme. Il voulait dire par là que c'est un chemin toujours ouvert et dont la légitimité s'est ouverte, d'ailleurs, enfin est née, le 18 juin 1940. Et que chez de Gaulle, le fait précède toujours le droit ou que l'existence, on peut dire ça en termes philosophiques, précède toujours l'essence. Et donc, il avait, de l'idée du gaullisme, quelque chose de tout à fait contraire à quelque chose, donc, pardon de me répéter, de renfermé ou de moisi. Et au contraire, ce n'était pas une doctrine ou une idéologie, mais une sorte de politique de grandeur qui ouvrait l'avenir de la France. Et une politique dans laquelle pouvait venir s'assimiler beaucoup de choses, pourvu que l'on ne perde pas le repère central de la nation et de sa grandeur. Et pour cela, Michel Anfrault parlait très bien de la jeunesse du gaullisme. Et ce livre d'entretien, aussi modeste soit-il, dresse le portrait de cadets, d'hommes politiques, qui, bien que rompus à toutes sortes de politiques, toutes sortes d'actes, gardait une certaine jeunesse. Oui, ça, c'est très important. Et Michel Anfrault le retrace bien. Voilà ce que j'avais à dire sur cet homme qui a disparu en mai 2019 à l'âge de 84 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada